salut salut les amis j'espère que vous allez bien stéphane caboury ravi de vous retrouver pour cette vidéo ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo ça fait plus d'un mois on va le dire comme ça voilà et j'ai arrêté de faire des vidéos parce que bon il ya un temps pour toutes choses voilà la chaîne continue de grandit tant bien que mal mal que je n'ai pas procès de vidéo la chaîne grandit c'est difficile de vous avant même avant même que je commence à parler je vais demander à pouvoir dire réellement ici voilà je veux je veux je vais invoquer voilà le seigneur dieu pour qu'il mette réellement les paroles qui fassent réellement les paroles qui sont les paroles que j'ai vraiment envie de dire pas des choses que pas des choses que je vais créer pas des choses que je vais inventer mais ce que j'ai vraiment envie de dire parce que il ya des choses cette chaîne a particulièrement parle d'autres personnes tu parles de la transition pour une façon je parle de ce que se passe en afrique je parle d'acteurs je parle de personnes qui d'une manière d'une autre influence voilà le monde voilà parce que diriger un pays c'est voilà d'une façon tu influences le monde d'une façon d'une façon ou d'une autre et la personne du capitaine ibrahim Traoré me fascine voilà il faut le dire honnêtement il me fascine et il est inspirant et il est courageux déterminé ça se voit quand tu regardes la façon dont il prend les décisions et de la façon dont le gouvernement tout le temps dans tout leur ensemble accompagné voilà le président tu vois que c'est inspirant tu vois que ça ils sont déterminés voilà ils ont un objectif ils ont un but pour le burkina faso ils ont une vision pour le burkina faso donc c'est facile de parler de ce genre de personnes là parce que beaucoup de personnes adhèrent à ça mais bon au fur et à mesure que je parle de ces personnes là je parle de capitaine ibrahim Traoré les jeunes la capitaine ibrahim Traoré est jeune il a pris ses responsabilités et au fur et à mesure comme je l'ai dit je parle je on donne des superlatives il est bon il est il fait ceci fait cela la question mais revenu lui il fait sa part de responsabilité lui il fait le temps d'accomplir sa destinée d'une manière ou d'une autre si tout s'arrête aujourd'hui il aura marqué l'histoire il aura fait sa part voilà ce qu'il a été prédestiné ou est ce qu'il a été destiné à faire il aura fait parce que c'est indéniable aujourd'hui quoi qu'il arrive il a marqué l'histoire de burkina faso et c'est clair et c'est net rien ne peut effacer ce que le capitaine traoré a fait ce que la transition burkina faso a fait rien personne ne peut effacer ça seul dieu peut faire ça et la question me revient comme je le disais lui fait sa part de responsabilité qu'est ce que toi tu fais qu'est ce que est ce que tu ne peux pas essayer d'abonder dans la même direction est ce que tu ne peux pas faire mieux tout le monde n'est pas né pour être leader tout le monde n'est pas né pour être dirigeant tout le monde n'est pas né pour être président tout le monde n'est pas né pour être je ne sais pas dirigeant de quoi que ce soit mais il y a un minimum que je pense que chacun de nous peut accomplir voilà il ya de cela quelque temps j'ai vraiment ma foi ma foi ma vie spirituelle est ébranlée voilà de façon positive de façon positive et j'ai comme on dit ça je trouve une certaine cette en paix une certaine harmonie peu importe les difficultés peu importe ce par quoi je passe peu importe et les problèmes qui arrivent quand je viens je m'assoie à la fin de la journée après avoir pris du temps avec ma femme après avoir causé voilà passer du temps avec elle quand je viens pour lire j'ai une paix qui ne se décrit pas une paix qui 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 est vraiment c'est inexplicable voilà c'est cette paix dont je suis venu vous parler cette paix dont je viens à partager avec vous voilà parce qu'il ya un temps pour tout et un temps pour faire comme les autres et un temps pour faire ce que les autres font et un temps de faire ce qui a tué destiné tu que tu es né pour faire c'est très important voilà quand on parle de quand je parle de paix qui n'explique pas ça veut pas dire que quand je viens mes problèmes disparaissent quand je viens prier ça s'arrête quand je viens prier tout devient ok non 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 je sais que j'ai une grâce qui est à chacun de nous une grâce qui est en tout un chacun de nous si tu peux regarder cette vidéo là si tu es en train de suivre cette vidéo actuellement c'est une grâce si tu as ce téléphone portable dans ta mais c'est une grâce d'une manière ou d'une autre c'est une grâce si tu as espoir si tu as des plans pour la minute la seconde après c'est arrivé aujourd'hui si tu as des plans pour demain si tu as une famille des enfants si tu as pu réaliser quelque chose si tu as pu aller au travail aujourd'hui c'est une grâce et c'est de cette grâce là dont je suis venu aussi parler et à la fin de tout cela qu'est ce qu'il y aura après parce qu'on est là pour un temps on est sur cette terre là pour un temps et c'est ce que le livre de l'apocalypse nous dit après va transitionner c'est clair et c'est net une fois qu'on est né comme quelqu'un l'a dit c'est comme si c'est une montre on est destiné à ne pas être c'est le point commun de tous les êtres humains on peut être pauvre on peut être riche on peut être géant peut-être cool on peut être peu importe ta race blanc noir jaune chinois hindou africain malgache je ne sais pas maghrébin blanc américain français peu importe notre point final notre point commun c'est qu'un jour on va transitionner c'est clair et c'est net ça peut faire peur mais ça peut à éveiller la conscience ça peut te ramener sur terre pour parler comme ça ça peut te dire que pendant que tu es là pendant que tu es sur cette terre là qu'est ce que tu fais pour améliorer cette terre parce que tu as des aspirations tu as une famille tu as tu rêves d'un futur tu as tu as des soeurs tu as des petits frères qu'est ce que tu fais pour améliorer autour de toi qu'est ce que tu fais pour que demain soit meilleur pour tes enfants pour tes petits enfants qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais pour tes nièces pour que demain soit meilleur pour tes nièces le monde quand on le regarde aujourd'hui on voit comment c'est en train de partir on voit comment c'est en train de se diriger vraiment vers une direction je ne veux pas dire le mot ici voilà parce qu'on a la puissance juste en disant c'est une chose de les amener en existence mais est ce que c'est une bonne direction qu'est ce que tu fais pour changer cela voilà et si tu n'as pas le pouvoir de le faire qu'est ce que tu fais pour préparer les gens autour de toi au cas où moi chose qui me reconforte comme je dis comme je le trouve cette paix là parce que je pense à tout ça j'ai l'impression que des fois je j'exagère mais c'est peut-être moi j'exagère mais c'est peut-être moi je suis trop émotionnel mais peut-être je suis trop je regarde trop en avant voilà c'est qu'il y aura demain tout ça peut-être que c'est moi qui ne comprend pas voilà si c'est le cas vous pouvez laisser un commentaire pour me ramener à la raison mais la vérité que tout le monde le voit et on fait semblant on fait semblant beaucoup d'entre nous en tout cas on fait semblant on se lève et on veut juste faire ce qu'il y a à faire et puis voilà le reste là on laisse tomber non on peut en action essayer d'impacter positivement pour que les choses changent ou on peut spirituellement commencer à apprendre aux gens parler aux gens hier ça va être difficile mais la parole de dieu dit que quand tu es inquiet quand tu es quand tu ne sais pas où aller quand tu es quand tu ne sais pas le lendemain va dans la parole de dieu il ya beaucoup de religions voilà mais beaucoup la plupart des gens prônent la paix la plupart des gens prônent l'amour les uns des autres je pense que si on va à la la parole si nous allons vers la parole moi je suis un chrétien voilà j'essaie de cultiver une intimité avec dieu je sais tant bien que mal je sais que c'est très important ça revient de plus en plus voilà ce n'est pas le fait d'aller se montrer à l'église tout le temps ce n'est pas le fait d'être toujours c'est une bonne chose parce que l'église à l'origine c'est une chose magnifique c'est un endroit de partage un endroit où beaucoup de choses se faisaient tout ça se trouve dans les écultures c'est dans la bible ça se trouve c'est un endroit de partage c'est un endroit où on partageait tout l'amour l'aide la nourriture l'entrée tout et je pense que si nous nous retrouvons si nous essayons j'ai pas dit tant bien que mal si nous allons à l'écriture sainte aux écultures sainte si nous allons à la bible on va essayer peut-être que les choses vont ralentir peut-être peut-être que les choses vont ralentir tout tire tout est dedans je ne connais pas mais des fois je lis je prends j'ouvre je lis et des choses que je comprends aujourd'hui je comprends demain je ne comprends pas aujourd'hui ça fait sens des fois ça se rapporte c'est comme si c'est ta propre vie que tu es en train de lire c'est très important les gens sont pressés aujourd'hui les gens sont en train de courir et c'est bizarrement depuis le jour que j'ai dit que nous courons et on ne prend pas le temps de s'arrêter pour regarder où on va depuis le jour que j'ai dit cette phrase là j'ai l'impression que tout a changé dans ma vie j'ai l'impression que tout a changé dans ma vie nous courons nous courons c'est comme une masse on suit seulement tout le monde va dans la même direction est-ce qu'il n'y a pas quelques personnes qui vont se dire stop arrêtons nous regardons où est ce que nous allons peut-être que nous sommes en train de courir vers un précipice je ne suis pas là pour décourager je suis là juste pour vous dire que jésus vous aime dieu vous aime dieu vous adore à tel point qu'il a envoyé son fils unique pour sauver sur le monde c'est ce que je suis là pour vous dire dieu est amour rien de plus rien de moins c'est le dieu est amour c'est comme ça qu'il nous aime c'est pour ça qu'il nous a créé parce qu'il nous nous a mis en possession il nous a donné en possession cette aile là il nous a donné en possession pour que pour que nous tout ce qui est nous dominons tout ce qui est sur cette aile là et qu'un jour on revient à lui et puis on va célébrer éternellement c'est ça il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer il y a beaucoup de choses que moi même je ne comprends pas je suis toujours en train d'apprendre à ce que je ne peux pas expliquer j'apprends toujours je pense que on ne va jamais finir d'apprendre parce que comme quelqu'un l'a dit sinon c'est qu'est ce que tu vas savoir si nous comprends qu'est ce que tu vas comprendre des choses qu'on ne comprend pas jusqu'au jour où on sera face to face avec dieu et même là peut être qu'on comprendra pas parce que moi il est dieu et nous nous sommes ses enfants dieu nous aime et jésus t'aime jésus t'aime jésus t'aime je t'aime et il faut revenir à dieu si ta vie est absaïdant si ta vie est tu ne y a des choses que tu ne comprends pas il y a des choses qui sont difficiles va à la parole va à la parole voilà donc c'est ce que j'avais à dire pour le moment pour aujourd'hui et c'est ce que j'avais à dire bien de choses à vous et la paix sur vous peace